Salut à tous, et c'est parti pour une nouvelle conférence de l'E3 2016, le grand salon du jeu vidéo, avec la conférence de Microsoft qui va démarrer dans un peu plus d'une demi-heure. Alors qu'est-ce qu'on peut espérer de cette conférence ? Eh bien d'abord pas mal de suites avec Forza Horizon 3, Dead Rising 4, Gears of War 4 aussi, mais également quelques surprises avec peut-être la suite de State of Decay et Hurry and the Blind Forest. Et au rayon des vraies nouveautés, on peut espérer l'apparition de Rickor, et puis surtout le nouveau jeu de Rare, Sea of Tiffies. Et la cerise sur le gâteau, ça serait l'apparition, pourquoi pas, d'une petite Lara Croft. Et ça on verra tout ça dans un quart d'heure, à tout à l'heure. Et c'est parti pour le show, comme dirait Nadia. Bon ok, j'ai 10 ans de retard. Bon allez, on se concentre, et on savoure. Voilà, le show commence par l'introduction de la Xbox Slim, la Xbox S1, qui est toute belle et toute blanche. Et voilà le premier gros jeu présenté, Gears of War, le quatrième épisode. Et une petite démo en direct, avec les deux présentateurs qui sont en train de jouer à Gears en direct. Donc on les voit ici, et là, tous les deux, ils jouent à ça. Alors la particularité de ce Gears, c'est que vous pourriez jouer aussi bien sur Xbox One que sur Windows 10, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous avez acheté le jeu au départ. Et dans Killer Instinct, il y aura, pour les fans de Gears, un nouveau combattant. Comme prévu, c'est le retour de Forza avec Forza Horizon 3. Alors une nouvelle démo live de Forza Horizon, avec pas moins de 4 personnes qui sont en train de jouer en direct sur la scène à Los Angeles. Et voilà, le fameux record que tout le monde attendait, ça bouge bien et ça explose dans tous les coins, avec plein de personnages. Évidemment, impossible de faire l'impasse sur Final Fantasy XV, avec une démo elle aussi en live, faite par les développeurs eux-mêmes. Alors ça, c'est le monsieur qui était là hier sur la conférence d'Electronic Arts, puisqu'il va nous parler de Battlefield 1. C'est un monsieur qui fait partie de DICE. Et franchement, Battlefield 1, qui va se passer pendant la Première Guerre mondiale, ça a l'air d'envoyer du bois. Alors Xbox Live s'élargit, avec notamment Minecraft, et la possibilité pour toutes les devices, toutes les plateformes, de se rejoindre et de jouer ensemble. L'arrivée de la Virtual Reality dans Minecraft, pour voir les pixels d'encore plus près. Pourquoi pas. Alors ça, c'est We Happy Few, une sorte de FPS à la No One Lives Forever. Ça a l'air très spécial, un peu barré complètement même. Mais en tout cas, très original. Le Gwent, le jeu de cartes dérivé de Witcher 3, qui va débarquer bientôt. Fallait s'y attendre, et je pense que ça va faire plaisir à pas mal de monde, ça. On en parlait au tout début, des nouvelles de Dead Rising, avec le quatrième épisode de la série. C'est toujours bien sanglant, et beaucoup de zombies à... On l'attendait, les dragons de Scalebound, ils sont là. Ils arrivent. C'est le nouveau jeu de Rare, avec une mise en scène de ouf, tout simplement. Alors c'est un jeu où on incarne des pirates. Là c'est moi, c'est pas un pirate. Ça, c'est la réaction des joueurs qui ont eu la chance de pouvoir y jouer, et a priori, ils s'éclatent comme des malades. Donc c'est très très prometteur quand même. Alors là, je sens une grosse exclusivité qui arrive, et que personne n'attendait. Vous avez une idée ? En fait, si on l'attendait, ça s'appelle State of Decay, et c'est la suite d'un jeu qui était vraiment très très sympa. Un jeu de survie. Un gros trailer avec une bande-son extra. Allez, vous donnez votre langue au chat. Évidemment, c'était Halo Worlds 2. Là, a priori, la conférence va se terminer sur une grosse annonce hardware, avec une Xbox One beaucoup plus puissante. Et a priori, tous ceux qui en parlent, là, les gens qu'on voit à l'écran, ils ont l'air tous hyper contents de cette arrivée. Le projet Scorpio. Il va falloir raquer encore, les gars. En 2017. Et voilà, c'est la fin de la conférence Microsoft pour cet E3 2016. J'espère que ce petit résumé vous a plu, et on se retrouve très très vite pour une nouvelle conférence. Sous-titrage Société Radio-Canada